Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Mon espèce. Écoute, regarde Guy. « La politique m'a appris une chose. Quand tu veux faire avancer un sujet dans la sphère publique, tu gardes ça simple, tu ne mélanges pas tout. Puis M. Parizeau nous disait jadis « Gardez l'œil sur la balle ». On ne les suivra pas. C'est un orignal qu'on chasse. Il y a quelques jours, on découvre une école publique, puis une autre, puis possiblement trois autres, puis possiblement un ou des CPE publics, aux prises avec une opération d'entrisme ou d'infiltration ou d'empiétement, appelle ça comme tu veux, de la part de gens qui semblent avoir une conception assez musclée et militante de l'islam. Bref, on découvre que ce qui se vit en Europe est rendu ici. Ok. Et trois jours après, trois jours après, tout ça s'embrouille, tout ça se télescope, et on se retrouve avec un débat de société sur les subventions publiques aux écoles privées religieuses, avec en prime une confusion sur ce qu'on entend au juste par « école religieuse ». Tout ça est né d'une motion du PQ, appuyée par QS, trop empressée de réactiver sa vieille haine envers l'école privée, et appuyée aussi par un parti libéral qui a voté avant de réfléchir et qui aujourd'hui se retrouve avec une immense patate chaude. Guy, comprends-moi bien là. Faut-il subventionner ou pas les écoles privées religieuses? C'est un débat parfaitement légitime. Il y a d'excellents arguments de part et d'autre, mais c'est un autre débat, un autre débat que celui lancé par Bedford. Mettons que moi, je vais chez le médecin et je lui dis « Docteur, j'ai une masse ici, dure, ça m'inquiète. » Et là, mon médecin commence à me faire un speech sur mon taux de cholestérol. C'est vrai que c'est important le cholestérol, mais c'est pas ça qui m'inquiète. « Mettons que je demande à un ami, as-tu aimé le dernier show de Guy Nantel? » Et que la personne me répond « Il y a trop d'humoristes au Québec. » C'est pas ça le débat. C'était pas ça ma question. Je t'ai demandé « As-tu aimé son show? » Il y a de bons arguments. Il y a de bons arguments pour remettre en cause les subventions publiques aux écoles privées. Mais on peut-tu pas tout mélanger? On peut-tu prioriser? D'abord, on parle d'un côté d'écoles privées, alors que Bedford, c'est dans le réseau public. En plus, évidemment, les écoles privées cachent pas leur nature religieuse, alors que dans le cas de Bedford, on a une école publique supposément laïque qui tombe sous le contrôle de gens animés par la religion. Qu'est-ce qu'on en attend au juste par une école privée religieuse? Là, t'as trois cas de figure. Tu as les écoles privées qui ne respectent pas le programme ministériel. Ça, c'est grave. Tu as les écoles privées religieuses qui ont un énoncé de mission faisant référence à quelques valeurs chrétiennes ou juives ou que sais-je, mais qui respectent le programme du ministère. Et puis, t'as les écoles fondées jadis par des communautés catholiques, mais aujourd'hui totalement laïques, où, ben oui, ben oui, il reste la chapelle. Brébeuf, les Ursulines, Régina Soumta, Marie-Clarac, etc. Autrement dit, là, on mélange tout. Et puis, dans ces écoles privées religieuses, déjà là, il n'y a pas un projet en sourdine, souterrain d'expansion, de conquête du territoire et de conquête des esprits. On peut juste ne pas tout mélanger. Bon, mettons Guy... Attends, je veux juste intervenir. La religion, on est censé avoir une école laïque. C'est ce qu'on dit au Québec. Depuis 2005, la loi 95, je crois, qui disait ça, officiellement, école laïque, c'est comme ça. Moi, j'ai bien de la misère avec le concept école privée. À partir du moment où c'est financé à 60 %, je comprends ce qu'on veut dire, bien sûr, il y a un 40 % qui vient des parents, mais c'est toujours bien des fonds publics qui font vivre ces écoles-là. Oui, oui, absolument, absolument. C'est un autre débat, Guy. C'est un autre débat. Moi, je vois ça comme deux points sur le même sujet. Et je comprends toutes les nuances que tu apportes, Joseph. Comprends-moi bien, je te suis là-dedans. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait un gros presto. Tu sais comment c'est un presto? Il y a quelque chose qui boue là-dedans, puis ça peut vite sortir. Donc, ce genre de sujet-là, c'est une brèche. Et quand la brèche, elle s'ouvre, bien, tout ce qui a rapport à ce sujet-là embarque dedans. C'est tout à fait normal pour moi qu'il y ait un principe d'aspiration qui fait en sorte que, oui, Bedford, oui, l'école publique, mais qu'éventuellement, c'était une question de temps. C'est pas pour rien qu'il y a une semaine environ que je t'ai parlé de ce sujet-là. C'était pas dans le débat. C'était pas dans... Personne parlait de ça quand j'ai sorti cette histoire-là. Et tu sais comment c'est. C'était une question de temps avant que ça arrive. Je le savais que ça allait arriver parce que c'est le même sujet. C'est la présence de la religion à l'intérieur d'un système scolaire, d'un système d'éducation qui se dit officiellement laïc. Je suis pas en train de dire que c'est déjà le doctrinement et qu'on va mettre tout le monde en doctriné et tout ça. Tout ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où il y a une dimension religieuse, ben, c'est plus une école laïque. C'est tout. T'as pas tard, Guy. T'as pas tard. Ce sont, si tu veux, des sujets connexes. Mais à partir du moment où t'as une problématique clairement alarmante, traitement différencié des sexes, brimade, non-enseignement de la science, et que tout ça est influencé par la religion, et que c'est grave, que c'est grave au point que tu suspends le permis d'enseignement de ces gens-là, il me semble que c'est une autre question que de remettre en cause des subventions qui sont là, entre toi et moi, depuis des décennies. On peut marcher et marcher de la gomme. Je comprends pas pourquoi tu dis ces deux sujets. C'est deux sujets. On peut parler de huit sujets dans la même semaine. Oui, d'accord. D'accord. Oui, mais si tu veux, comment dire, si tu veux travailler à une clarification des enjeux pour que la population sache où nos élus s'en vont, puis qu'on puisse bâtir un peu des consensus, tu pars pas dans toutes les directions. Tu sais, exemple, en 1994, nous, on prend le pouvoir, puis on veut faire un référendum dans l'année suivante. Que nous dit Jacques Parizeau? Il nous dit, on pourrait s'occuper de 37 affaires, mais savez-vous, pour que ce soit bien clair, on va en prioriser une. On va se concentrer sur la souveraineté parce qu'on a un gros rendez-vous dans un an. C'est parfaitement légitime de s'interroger sur... Mais là, on mélange tout. Et quand on mélange tout, le peuple a du mal à suivre. Et ce qui est curieux, ce qui est curieux, c'est que cette affaire-là a été initiée par une motion du PQ. Si ça avait été initié par, disons, QS, qui a déjà bien de la misère de la laïcité, j'aurais parfaitement compris, n'est-ce pas, que QS voulait noyer le poisson. Si ça avait été lancé par des députés libéraux multiculturalistes pour qui tout est une affaire d'empiétement de la liberté d'expression à la Trudeau, j'aurais compris. Mais que ça vienne du PQ, là, vraiment, je me dis, wow, les gars, on peut-tu prioriser nos affaires? On peut-tu mener le bon combat au bon moment? C'est tout le temps qu'on a, je vais te laisser aller faire tes prières, puis sur ce, je te fais une très bonne fin de semaine. Salut, Joseph. Salut, bye!